Commissaire Cherna Chersa de Buketa, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être notre invité pour cette matinale. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous aussi. Commissaire, le monde, l'Afrique notamment, semble être plus préoccupé par la crise sanitaire due au coronavirus que par d'autres questions tout aussi importantes comme le terrorisme. Avez-vous le même sentiment? Mais en effet, j'ai pensé, j'ai dit avant, que cette crise risque de nous détourner d'autres situations aussi graves, aussi préoccupantes, comme le terrorisme, comme d'autres même, d'autres formes de maladies qui sont là. Mais le terrorisme est un cas à part qui nous préoccupe parce que nous sommes pris au piège dans une situation qui nous concerne, et qui nous comprend, et plus le temps avance, plus cela se confirme avec l'actualité qui vient avec un lot d'événements qui nous disent de faire attention, de faire attention à ce que nous faisons, sinon nous allons être surpris. Notamment cette attaque au Niger ce dimanche qui a coûté la vie à 8 personnes, dont 6 ressortissants français. Effectivement, effectivement. Je vous fais allusion à cette attaque-là, qui vient nous rappeler jusqu'à quel point nous sommes dans une instabilité permanente, notre zone ouest-africaine étant occupée par des bandes armées, des bandes de terroristes qui ne sont pas sans réaction par rapport à cette pandémie, parce que cela leur ouvre le champ. Quand il y a une crise comme ça, cela ouvre le champ à d'autres, à la délinquance ordinaire, mais aussi à ces grandes formes de délinquance qui sont le terrorisme, mais aussi le trafic de d'or et d'autres formes de délinquance. Toutes les formes de délinquance sont nourries par ces événements-là, et c'est effectivement ce qui vient de nous être rappelé. Ça s'est produit avant, mais ça nous est rappelé aujourd'hui. Alors, en quoi cette sorte de baisse de garde peut être dangereuse face aux terroristes connaissant leur façon d'agir ? Vous savez, pour le Sénégal d'abord, je parle d'une manière générale, cette attaque de vigilance ouvre le champ. Parce que quand vous êtes préoccupé par d'autres sujets, vous délaissez une partie de préoccupations qui sont là, et votre attention est amoindrée à ces zones-là. et consorts. Dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, bon, c'est ce qui se passe, parce que nous délaussons le secteur de la sécurité, de la sécurité au plan agression, au plan violence, d'une manière générale, mais par rapport à un phénomène qui était là déjà avant la pandémie, qui est le terrorisme, alors que ces acteurs du terrorisme ont leur propre projet. Et ils jouent avec l'environnement, avec le contexte, ils jouent avec tout ce qu'il y a, surtout quand ils ont un projet qui concerne l'ensemble des États de la zone. Aucun État n'est exclu aujourd'hui. Nous avons le Mali qui est un foyer sous tension depuis très longtemps, le Niger, le Burkina, qui ne cesse d'être harcelé, le Niger comme j'ai dit tout à l'heure, mais comme la Côte d'Ivoire, qui est dans la NAS, et qui risque de connaître encore d'autres mouvements d'instabilité, vous savez, cela est favorable à des actions terroristes. D'autant que les terroristes n'ont pas seulement besoin d'un garçon pour faire, mais ils ont besoin de contexte, de complicité pour construire des projets et leurs projets peuvent tenir dans ces situations-là. Moi, je suis persuadé. Et cette crise sanitaire, justement, fait partie de ces moments-là propices aux terroristes. Mais je vous dis, même la sécurité ordinaire, l'insécurité ordinaire, profite de cette instabilité. C'est la crise sanitaire avec toute la perte d'attention, toute la perte de vigilance qu'il y a, tous les investissements qui sont faits ailleurs pour réagir par rapport à cette crise-là. On s'ouvre les champs à d'autres qui ont des projets, qui ont des projets et qui peuvent profiter de ces manques d'attention, qui ont des projets et qui peuvent combiner un certain nombre de facteurs avec lesquels la pandémie peut jouer pour nous porter des coups, des coups extrêmement violents, d'autant que nous sommes depuis très longtemps occupés, infiltrés. Nous avons des réseaux en dormance ici. Ailleurs, autour de nous, nous avons la situation du trafic d'armes qui nous interpelle et qui fait partie de ce jeu-là. Nous avons d'autres formes d'agressions qui nous interpellent et qui font partie de ce jeu-là. Il faut effectivement comprendre qu'ils peuvent en profiter. Et ils sont en train de le faire. Ils l'ont prouvé au Niger. Ils l'avaient prouvé déjà. Ils viennent de le rappeler encore. C'est effectivement ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une perte de vigilance, l'adversaire en profite pour avancer. Alors, l'instabilité qui prévaut dans certains pays du Sahel et qui est prévisible dans d'autres comme la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, peut aussi accentuer la menace. Alors, comme stratégie de lutte dans ce contexte, vous suggéreriez quoi ? Moi, je suis toujours pour les anticipations. La vigilance et les anticipations. Vous savez, quand un adversaire comme celui-là, est en face de vous. Il vous occupe. Il ne faut pas arrêter d'agir. Il ne faut pas arrêter d'avoir la mesure de ses capacités opérationnelles. Il ne faut pas arrêter de prendre en compte cela dans ce que l'on fait en termes d'organisation, en termes d'élaboration de stratégie, mais en termes d'équipement, d'occupation, de terrain, de zonalisation, pour limiter leur capacité à se déplacer, leur capacité à être dangereux. Il faut les contenir à des endroits. Il faut rendre difficile le mouvement. Il faut les persuader qu'ils ne sont pas seuls sur le terrain. Moi, je crois que c'est dans ça qu'on va construire maintenant les détails opérationnels qui permettent d'arriver à intervenir en tels endroits, en tels endroits, parce qu'on a de l'information, beaucoup d'informations, on a de la capacité opérationnelle, parce qu'on est vigilant, on est bien organisé, on est suffisamment bien armé, parce que l'armement que l'on sollicite d'avoir répond au terme de la menace, à l'expression de la menace. À ce moment, on peut avancer. De quelle sorte d'armement s'agit-il, pour ce qu'il voudrait savoir ? Toutes les armes qui répondent à la logistique déployée par le terrorisme, c'est parler d'organisation. Il faut les suivre, il faut occuper le terrain. Le renseignement aussi. Le renseignement, la troupe, l'organisation tient compte de cela. Il faut déployer des unités spécialisées dans les secteurs, tel que le renseignement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, il faut déployer des moyens, des capacités opérationnelles qui tiennent aux effectifs d'abord, qui sont déployés, à l'occupation de l'espace, et au moins logistique, au moins déplacé, mais au moins de réponse. Il faut avoir des armes extrêmement efficaces, légères, qui peuvent faire le terrain de la Géria, comme eux, ils le font. Alors, il faut les régions de là-bas, mais il faut avoir aussi, sur le plan multilatéral, qu'il faut travailler à multiplier, à multiplier les domaines de coopération et les domaines d'intervention combinés entre plusieurs pays qui sont concernés par le même mal. Si on église cela et on s'isole, on est vulnérable, on est extrêmement vulnérable. D'autant que même sur le plan militaire, on a besoin de solliciter d'autres qui ont la capacité d'intervenir à des endroits où nous ne pouvons pas intervenir parce qu'ils sont insuffisamment équipés pour cela et des problèmes d'équipement comme ça ne pouvant pas se régler. Ça se règle au plan des conventions, au plan des alliances, au plan des actions menées simultanément ensemble. Mais aussi, le découpage du zona, le territoire tel qu'il est découpé, nous, nous le gérons en tant qu'État. Les terroristes le gènent en tant que terriens d'action. Le terrorisme ne connaît pas les frontières, il ne connaît que son besoin opérationnel et il s'en va. Passer du Niger au Mali, c'est comme passer d'un point de ville à un autre. Passer du Mali au Sénégal, c'est comme passer d'un point de ville à un autre. S'il y a des difficultés pratiques, ils en tiennent compte et ils avancent. Moi, je crois que c'est par là qu'il faudrait qu'on se mette en vigilance pour pouvoir les suivre. Il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup de vigilance, il faut beaucoup d'anticipation et cela va avec tout ce qu'on vient de dire sur le site. Alors, sur ce, des coalitions comme le G5 Sahel ont été créées, mais est-ce que ces genres d'alliances peuvent être efficaces vu un peu la manière de fonctionner face aux terroristes ? C'est toujours utile d'avoir des instruments comme cela. Et on en fait ce qu'on peut en faire, ils nous apportent ce qu'ils peuvent nous apporter, mais comme avait dit encore, il ne faut pas qu'on juge de leur insuffisance pour penser qu'on peut s'en passer. Moi, je suis pour une large coopération. Le G5 Sahel est un outil qu'il faut élargir. C'est un outil qui concerne le Sénégal. Il faut l'élargir au Sénégal. Parce que nous sommes sous la menace, nous sommes sous la menace de ce terrorisme. Et à d'autres pays qui pourraient apporter quelque chose, c'est des outils. Et qui appartiennent à la zone, oui. Et qui appartiennent à l'inverse. Effectivement, c'est des outils. Donc, il faudrait qu'on travaille à les rendre plus efficaces. S'ils sont insuffisamment efficaces, il faut qu'on travaille à les élargir. Parce que plus il y a de monde, plus il y aura de capacités opérationnelles, mais plus nous aurons la possibilité aussi d'identifier sur le comportement, de surveiller en termes d'enseignement, et d'identifier sur le comportement des terroristes. Alors, pour le cas spécifique du Sénégal, l'un des rares pays quand même a conservé jusqu'à sa stabilité dans cette zone. Existe-t-il une politique sécuritaire à même de contenir la menace si l'on voit que depuis longtemps, des pays sont touchés, sauf le Sénégal, espérons qu'il en sera ainsi ? Il faudrait qu'on travaille à maîtriser notre situation sécuritaire du point de vue de sa connaissance, de son évaluation, l'insécurité à laquelle nous avons à faire face. Il faut qu'on travaille à pouvoir en disceper là-dessus, à pouvoir identifier ce qui nous fait dire que telle zone est sensible, tel endroit est sensible, que, comme a déjà dit encore, les violences peuvent nous venir de tel ou de tel autre endroit. Il faut qu'on travaille à suivre ceux qui, de l'intérieur ici, parce qu'il ne faut pas qu'on aise ce débat-là. Ceux qui, de l'intérieur ici, peuvent être, comme a déjà dit encore, des relais de ces terroristes-là et qu'on se peut travailler, ne serait-ce qu'à leur fournir les informations, ne serait-ce qu'à formuler des projets avec eux. Le renseignement est capital dans ça. L'occupation de terrain est capitale dans ça. Maintenant, compte tenu de notre position, nous, adossés à la mer, telle que nous le sommes, faisant face à une ligne frontalière qui passe par la Mauritanie vers le Mali, à cet endroit-là, nous avons une visibilité sur les possibilités de passage de toute cette violence-là. Il faut qu'on y travaille, qu'on travaille à faire le détail de la structure de notre frontière, qu'à l'intérieur déjà, qu'on puisse occuper l'espace pour vraiment créer des niveaux de difficultés qui les concentrées en termes opérationnels, militaires, je veux dire, mais aussi nous doter des outils de réaction, de capacité, autant maritimes, terrestres et aériennes, pour pouvoir anticiper sur tout ce qu'ils pourraient faire parce qu'ils sont capables de se déployer très rapidement, compte tenu du type de comportement, qui est un type de comportement de guérilla. C'est des gens qui se déplacent très vite, c'est des gens qui doivent en moto, c'est des gens. Il faut vraiment copier, calquer tout cela, le connaître, le maîtriser et apporter des réactions qui tiennent compte de ce profil de comportement militaire. Alors sur ce, peut-on dire que le Sénégal a une bonne politique sécuritaire pour faire face à la menace terroriste, tout simplement ? Bonne, il ne faut pas qu'on exagère. Mais le Sénégal a compris très tôt qu'il faut rester vigilant. Si on tient compte de la manière dont aujourd'hui nous sommes organisés, nous avons toutes les forces du Sénégal qui sont organisées en termes d'opérations à pouvoir en dissiper sur beaucoup de choses. De la manière dont nous sommes équipés, le Sénégal a eu le temps, sur le plan militaire, d'avoir une logistique extrêmement légère, déployable très facilement, mais un armement aussi suffisamment sophistiqué, mais suffisamment légère pour pouvoir partir sur la terre comme sur la mer, en particulier avec les dernières acquisitions sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Mais le Sénégal s'efface. Un problème de sécurité maintenant, c'est de la vigilance. Ce n'est pas, oui, je suis prêt, quand ils viendront, c'est sûr, je ferai ceci. C'est, j'ai ce problème-là. Tous les jours, je travaille à mieux le connaître, à mieux le maîtriser, à avoir en difficulté sur les conséquences fâcheuses que cela pourrait m'apporter. Alors, l'autre front sécuritaire est interne. Il y a les agressions aussi qu'on note un peu plus depuis la fin du couvre-feu, de l'état d'urgence, entre autres. À ce niveau-là, que doit faire la police ou la gendarmerie aussi pour rassurer les populations quand même très inquiètes ? On en avait parlé au tout début de cela. Oui. Bon, dès que les premières agressions sont apparues avec les premiers jours de la pandémie, on s'était dit qu'effectivement, il fallait tenir compte de cette réalité-là. Et c'est la même problématique, à peu près, vous voyez, les mêmes profils de problématique qu'on a avec le terrorisme. des individus qui profitent de la situation pour se déployer et mettre en exécution des projets criminels. Voilà ce qui se passe là. Les postes de sécurité, je suis sûr, tiennent compte de cette réalité-là parce que c'est leur métier de tenir compte de cette réalité-là. Il reste maintenant sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel, il faut qu'ils apprennent des événements qui se produisent tous les jours. Ce n'est pas mauvais que de dire oui, cet événement-là s'est produit, nous allons en tirer toutes les leçons, toutes les conséquences pour pouvoir corriger, réciter. Moi, je suis pour la mobilité aujourd'hui, pour la vie. Cette COVID-là, la population, elle va durer autant que cela sera nécessaire pour qu'on s'en débrasse. Il ne faut pas que les gens soient paresseux. Ils se prennent compte de cette réalité et qu'ils se disent ça va être dur mais il faut qu'on se donne les moyens de suivre en termes de mobilité, en termes d'occupation en termes de patrouille, en termes d'anticipation sur le comportement des délinquants, en termes de ratissage de terrain, de zone de présence, de manifestation de présence. Parce que c'est très important. La plus grande prévention se réalise sous cette forme-là. Il faut être présent sur le terrain. Il faut être présent en tous les endroits. Il faut savoir réagir pour pouvoir réagir à chaque fois que de besoin. Il faut être là. Si on n'est pas là pour réagir, on laisse le champ libre à toutes les formes de délinquance. Les moyens maintenant, si on peut encore augmenter les moyens parce qu'il est plus facile comme je l'ai dit, d'augmenter les moyens et de faire autre chose. Si on peut aussi faire intervenir dans la durée toutes les formes de corps militaires, paramilitaires qu'on a ensemble pour qu'il y ait de la présence, moi je crois qu'on pourrait ajouter à ce que nous avons ici en termes de renseignements, en termes de police judiciaire spécialisée, en termes de police de sécurité publique. D'une manière générale, on peut s'en sortir. Mais sans pour autant rêver. C'est une question de sécurité. Et la sécurité, elle est là. Elle restera là. Avec la COVID, elle restera là encore. Il faut travailler toujours à la contenir. Merci, commissaire Chechna, Chechna Buketa. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci beaucoup, ma gagne.